Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Bienvenue à votre enquête sur la recherche en intelligence artificielle. C'est notre aventure réflexive où on tente d'explorer les enjeux éthiques, sociaux, techniques, légaux en intelligence artificielle. Dans cet épisode, je vous propose d'explorer un champ d'applications d'intelligence artificielle qui est souvent ignoré. Dans les rapports et analyses plus officielles, je parle des applications d'intelligence artificielle dans l'industrie du sexe, du divertissement adulte. De la pornographie. Pourquoi pas? C'est un sujet qui est délicat, je le sais, mais parce que c'est un sujet délicat. Ça faisait longtemps que je voulais explorer ça. Je me cherchais des chercheurs pour aborder ce thème avec le sérieux et la rigueur qui s'imposent. Et oh, quel bonheur! J'en ai trouvé deux. Ils sont avec moi en studio, en ligne. La première, elle est doctorante en psychologie à l'Université du Québec à Montréal. Elle collabore aussi avec le département de sexologie. En recherche, on est toujours à l'UQAM. Elle travaille sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et de la réalité virtuelle dans le traitement des différentes dysfonctions et troubles sexuels. Valérie A, la pointe, est avec nous. Comment ça va, Valérie? Bonjour, ça va bien et toi? Yes, ça va bien. Merci d'être avec nous. Valérie, bien hâte de discuter avec toi. Le second, il est chercheur au réputé King's Institute. On est à Indiana University. Il est aussi professeur affilié au département de sexologie de l'UQAM. Il travaille notamment sur les robotiques, donc Eros, c'est robotique, la sexualité humaine, les technologies sexuelles. Simon Dubé est avec nous. Comment ça va, Simon? Ça va super bien. Merci de nous recevoir. Merci à toi. Est-ce que t'es en Indiana? T'es-tu au Québec? T'es où, là? Je suis à Montréal. Je suis à Montréal. J'adore la ville et j'essaie de rester ici de plus que je peux, même si j'aime beaucoup Bloomington et l'Indiana University. Bon, on va vous souhaiter un bon… c'est quoi? C'est de la formula en fin de semaine? On va vous souhaiter que ça sente pas trop de gaz à Montréal. Écoutez, si j'ai invité Valérie et Simon, c'est aussi et surtout pour discuter d'un texte qu'ils ont écrit à deux. Ça a été publié dans la revue The Conversation, donc La Conversation. Peut-être connaissez-vous cette publication. Le titre « La pornographie générée par l'IA perturbera l'industrie du sexe et soulèvera de nouvelles préoccupations éthiques » et ça annonce très bien les enjeux, les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. Avant d'aborder, de sauter dans les thèmes, peut-être parlons de votre parcours professionnel avant d'atterrir dans tout ça. Comment on atterrit, comment on se forme pour tout à coup décider de parler d'intelligence artificielle et de l'industrie du sexe? Commençons par Valérie, peut-être. Comme tu l'as dit tantôt, je suis au doctorat en psychologie à l'UQAM. Puis c'est vraiment, c'était inattendu, mais je me suis retrouvée, début de parcours, à commencer à collaborer avec le département de sexologie, avec principalement le chercheur et professeur David Lafortune. Puis ensemble, on a exploré, un peu comme tu l'as mentionné tantôt, l'efficacité de la réalité virtuelle comme outil d'intervention et d'évaluation pour les dysfonctions sexuelles. Puis à travers cette collaboration au fil des années, j'ai vraiment été fascinée, je pourrais dire, par le potentiel des nouvelles technologies comme la réalité virtuelle puis l'intelligence artificielle aussi pour promouvoir la santé sexuelle et le bien-être relationnel. Donc c'était vraiment Simon, en fait c'est lui qui m'a proposé ce projet-là. C'était son initiative, mais je ne pouvais pas ne pas dire oui. C'est un champ qui est en train de fleurir, puis il y a tellement de travail à faire, tellement de choses à explorer. Donc voilà. Puis le thème qu'on a ciblé aujourd'hui, je sais que c'est un texte, des fois on écrit un texte sur un thème qui représente un peu ce qu'on fait. Toi, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse de plonger directement dans ces thèmes-là ou c'est un peu en parallèle? Un peu des deux. En fait, ça a commencé comme étant un projet parallèle. Puis je pense que, comme j'ai dit tantôt, j'ai vraiment développé une fascination pour ça. Puis je me vois probablement continuer là-dedans dans les prochaines années, peut-être même au niveau de ma carrière future. Puis spécifiquement au niveau des relations humaines, chatbots, sexbots, je me suis comme trouvé une petite passion, un intérêt. Exactement. Puis c'est encore en développement, mais ça tombe pile-poil. Donc je me sens assez outillée pour cette conversation aujourd'hui. Puis ça va nous faire réfléchir ensemble aussi. Super beau. Un super beau thème qui a un avenir devant toi très certainement, Valérie. Simon, tu arrives comment dans ces champs-là, tes intérêts, ton parcours? Absolument. Pour faire une histoire courte, j'ai fait mon doctorat en psychologie à l'Université de Concordia. Je me suis spécialisé en sexualité humaine. J'avais commencé par regarder le développement des préférences sexuelles. Puis j'ai migré très rapidement sur les technologies parce que les nouvelles technologies, y compris l'IA, la robotique, la réalité virtuelle augmentée, venaient vraiment perturber, venaient vraiment changer, venaient ouvrir les possibilités, en fait, de la sexualité puis de l'intimité humaine. Ça fait que très rapidement, avec mon expertise en psychologie de la sexualité puis mon grand collaborateur, Dave Anctil, qui est chercheur à l'Ile-Loup-VIA. Ben oui, c'est via Dave que je vous ai trouvé. Je vous cherche à ce internet. On a commencé à, lui qui était dans ses intérêts en sciences cognitives et IA, et moi qui étais en sexualité, ça faisait longtemps qu'on était des grands amis puis qu'on cherchait un projet. Puis là, ça s'est rencontré. On a développé les robotiques ensemble. Donc, comme vous l'avez dit, éros et botique. Donc, éros, érotisme, dans son sens complexe du terme. Puis, botique, dans son sens agent. Donc, des agents érotiques. Fait qu'on a commencé beaucoup à travailler sur ces questions-là. Évidemment, la pornographie était une toile de fond de toutes ces recherches-là. La pornographie étant un des enjeux de la technologie plus controversés, mais aussi un moteur d'innovation important, puis toujours en réaction au développement sociétal. Fait qu'on surveillait ça, en fait, de près, mais les évolutions de la pornographie, puis c'était toujours un très bon exemple de l'interaction humaine-machine puis de l'impact de la technologie sur la sexualité. Mais je dirais qu'à plusieurs égards, on l'avait mis un peu de côté pour se concentrer sur les robots sexuels, sur les partenaires virtuels, les chatbots, puis ça, puis les relations qu'on développe avec ces agents-là. Tout en se disant, quand l'IA va arriver et chambouler la pornographie, eh bien, on va continuer, on va revenir à ces questions-là plus fondamentales. J'ai continué mon parcours au post-doc avec le Kinsey. J'ai travaillé en parallèle aussi sur la sexologie spatiale pour le plan. Ben oui, je voyais ça dans le parcours, mais bon, sexologie spatiale, OK. C'est ça, juste les choses qu'on commence un peu un vendredi après-midi, en se disant que c'est une bonne idée. Ça me semble très niché, mais OK, c'est... Mais en même temps que tout ça se passait, bien évidemment, moi, je collaborais avec l'UQAM, avec docteur Lafortune, et on a commencé à travailler ensemble avec Valérie sur comment elle a parlé de la réalité virtuelle dans l'évaluation et l'application pour le traitement des dysfonctions sexuelles. Tout en regardant les robotiques en tant que telle, je continuais mon post-doc et éventuellement, je suis devenu chercheur, j'ai transitionné vers être chercheur research fellow, finalement, chercheur affilié avec le Kinsey. Puis j'ai commencé aussi à travailler beaucoup avec le secteur privé, en fait, pour le développement d'un nouvel institut de recherche sur la santé sexuelle. Puis avec tout ce qui se passait à ce moment-là, bien là, les étoiles se sont alignées, j'étais comme, c'est le moment, c'est le moment, il y a vraiment besoin, avec l'innovation qui est en train de se passer, évidemment, sur les grands modèles de langage, puis la création d'images, la création de vidéos, on va en parler aujourd'hui. Tout ce qui se passait, c'est le moment, c'est là, il faut parler de la pornographie. Moi, je le vois du côté privé et du côté académique, je le vois de tous les bords, il y a un, en ce moment, il y a un gold rush, là, il y a une course vers l'or, du côté de la pornographie, puis là, je me suis dit, bien là, Valérie, il y a quelques semaines, elle me dit, ah, je me cherche un projet, quelque chose à, vraiment, à dire à faire. Puis là, j'ai dit, ah, bien, une bonne chercheuse comme ça, motivée qui veut partir un truc, j'ai un projet pour toi, on va embarquer là-dessus, puis là, on s'est lancé, on a voulu commencer, comme vous l'avez dit, avec un article pour la conversation. Moi, je pense que c'est toujours une bonne façon d'essayer de vulgariser au public certains de ces enjeux-là pour lancer la discussion. Lancer la discussion, on leur en parlait un peu, parce que c'est sûr que ça s'en vient à vitesse grandir. Tout ça, commencer à placer certaines de nos idées, tu sais, mettre la structure dans notre recherche, puis on a commencé un projet de recherche aussi plus empirique avec Valérie, puis on en parlera aujourd'hui, mais c'est ça, pour faire une histoire courte, c'est ce qui nous a amenés à déraper sur l'intelligence artificielle le plus généré par là. C'est ça aussi, un parcours académique, on va là où nos intérêts nous mènent, puis tranquillement, on se rapproche davantage de ce qu'on aime faire, puis on s'éloigne un peu plus de ce qu'on n'aime pas faire, puis on se retrouve dans ce genre de sujet-là. Bon, parlons de l'industrie, parlons de ce qui se passe dans cette industrie, parlons d'IA, et de l'industrie du sexe. Peut-être, si on doit voir de quoi on parle exactement, concrètement, dans le texte en question, il y a quelques exemples, mais je suis curieux de vous entendre m'expliquer ces exemples. Comment on se sert de l'intelligence artificielle dans l'industrie du sexe, dans la pornographie? Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Donc, je dirais qu'il y aurait trois grandes catégories de fonctions d'utilité à l'IA dans le secteur de la pornographie. Premièrement, la génération d'images, la génération de vidéos, puis les agents conversationnels spécialisés pour la sexualité ou le volet romantique. Fait que pour la création d'images, c'est fou quand même. Dans le fond, il y a deux méthodes plus traditionnelles. Premièrement, faire du prompting, donc décrire vraiment spécifiquement qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut voir une femme lézard avec des ailes de papillon, puis des yeux verts, puis les cheveux dans les airs? Ou est-ce qu'on veut voir un homme musclé avec des tatouages? Donc, on peut vraiment décrire ce qu'on veut. Sinon, en fait, je pense que le plus commun... On fait ce qu'on fait avec Dali, mais là, c'est sexuel. Exactement. Puis, en fait, il y a beaucoup de sites aussi qui permettent de choisir, en fait, des combinaisons de caractéristiques spécifiques pour ensuite créer un tout, puis générer des images. Puis, ça va vraiment, vraiment loin, là. C'est très, très spécifique. Donc, on peut choisir le teint de peau, la couleur de cheveux, la couleur de yeux, l'ethnicité, la position, le type d'image. Donc, on peut, au final, créer pas mal tout ce qu'on veut, ce qui est fou quand même. Oui, c'est littéralement tout ce qu'on veut, là. Oui, littéralement. Oui, c'est assez long à écrire, mais si on prend le temps, c'est tout ce qu'on veut, là. Exact. Puis, à partir de, aussi, je pense que c'est pas mal des méthodes similaires, on peut générer des vidéos. En ce moment, c'est encore très rudimentaire. C'est souvent comme une quinzaine de secondes, puis on peut sélectionner encore une combinaison de caractéristiques. Puis, ça va nous donner une séquence répétée d'une action spécifique, par exemple, une scène d'éjaculation, ou bien, je ne sais pas, une personne qui est en train de danser un petit peu. Donc, c'est la même action répétée, mais on anticipe que d'ici peu de temps, ça risque de deviner. La technologie est là, là, sont en train de... En fait, c'est ça qui est sur le point d'émerger, là. On a déjà des applications qui permettent de générer des vidéos, mais souvent, comme tu dis, c'est des courtes vidéos, puis aussi, puis dans l'industrie, c'est la même chose. Et on voit aussi qu'il y a de plus en plus de vidéos élaborées qui sont en train de se créer. J'imagine que vous avez vu Sora, notamment, comme on voit qu'il y a... Oui, c'est ça, je veux l'utiliser, mais ils ne donnent pas de licence à personne, on dirait qu'ils ne veulent pas qu'on l'utilise. Donc, c'est ça, là. Mais encore une fois, c'est court, mais c'est très... C'est de plus en plus convaincant, tout ça, là. Puis tout ça, déjà, en tout cas, si moi, je compare avec les vidéos que je vois sur les sites de pornographie générés par l'IA, puis Sora, c'est peu de temps, là. Puis la plupart des sites ont été créés dans la dernière année et demie-ish. Puis on voit qu'il y a déjà un énorme step de sophistication. Sophistication. C'est tôt ce matin, là. Donc, je me demande, d'ici deux ans, trois ans, de quoi ça aura l'air, est-ce qu'on va être capable de générer absolument ce qu'on veut, de manière super élaborée, une construction complète d'un vidéo tel qu'on le voit, par exemple, sur des sites traditionnels de pornographie, possibles et même probables. Je ne sais pas, Simon, toi, si tu... C'est ça qu'on appelle l'hypertrucage. Le deepfake, c'est ça ou c'est plus spécifique? C'est un petit peu plus spécifique. C'est vraiment dans la modification d'images. Comme Valérie l'a dit, on peut créer des images, les promter à partir de toutes pièces ou sélectionner certaines caractéristiques, mais aussi, on peut fournir des promptes d'images. Donc, on peut uploader des images et les modifier. Il y a beaucoup de ces sites-là qui permettent de faire ça, qui permettent, entre autres, de faire de l'hypertrucage ou d'utiliser les simus qui ont déjà été créés et après les ajuster. Ce qui est quand même intéressant, c'est que ça suit quand même une trajectoire qu'on a déjà vue dans le passé. Ça commence avec les images puis ensuite, ça va vers le vidéo puis les choses plus complexes. Ce qui est aussi extrêmement intéressant puis que je rajouterais au propos à Valérie, c'est que ce n'est pas juste la création d'images puis ça prend du temps. Ça prend du temps pour créer une bonne image. C'est surtout avec la qualité des plateformes actuelles. Les plateformes ont déjà compris aussi quelque chose d'important. C'est qu'il faut qu'ils sélectionnent les meilleures images puis qu'ils les mettent de l'avant. Puis comment ils sélectionnent les meilleures images, c'est aussi par vote, c'est par personne, c'est par rating finalement. fait que le monde crée des images puis après les autres choisissent les meilleures ou la plateforme sélectionne les meilleures et les met de l'avant pour les autres pour que les autres puissent les consommer. C'est une belle stratégie là d'utiliser des images qui fonctionnent, qui sont en vitrine. Ça fait que tu dis ça marche, ça fonctionne. Mais les autres qui ne fonctionnent pas, on n'entendra jamais parler puis ils vont être supprimés éventuellement. Exactement. Fait qu'on prompt puis finalement on interagit avec les fantasmes puis les désirs des autres dans ces plateformes-là, ce qui est assez intéressant. Oui, je comprends, oui. Puis ce qui s'en vient, c'est évidemment la création aussi, on le voit déjà sur certaines plateformes, la création d'avatar. Fait que créer des personnages pour soi-même qui sont modifiés mais qui nous représentent puis qui interagissent avec d'autres personnes ou avec d'autres agents artificiels ou qui sont augmentés par l'IA. On voit aussi la création d'environnements complexes. Donc pas juste l'image puis le background, mais penser à, OK, la vidéo, mais éventuellement penser à réalité virtuelle et augmenter la création d'environnement global à des vertus érotiques ou du moins qui ne sont pas balisés ou protégés contre l'érotisme. Puis ce qu'on assiste en ce moment, qui est, je pense, un des éléments les plus importants à comprendre, c'est la grande convergence des technologies. C'est ça qui est aussi très différent de ce qu'on a vu dans le passé, contrairement à la pornographie traditionnelle qu'elle est produite, mise en ligne et ensuite consommée de manière, on va dire, unidirectionnelle. Là, cette fois-ci, c'est très bidirectionnel, c'est très étendu. C'est pas juste la création d'images, c'est une combinaison images, vidéos, interactivité, immersivité. Puis quand je dis interactivité, je disais, dans le fond, tu fais pas juste créer une image puis après te masturber, tu crées un personnage, ce personnage-là devient animé, tu lui parles, tu peux te masturber, tu peux avoir une conversation érotique avec, tu peux créer un environnement plus global. C'est la grande interaction entre robotique, agents artificiels, chatbots, conversationnels et l'IA, l'intelligence qui est derrière qui anime tout ça puis qui rend toutes ces choses puis c'est différentes pour ça. C'est comme si on devenait de plus en plus acteur. Avant, on était plutôt spectateur passif. Là, tout à coup, on est actif, que ce soit dans la rédaction de ce qu'on souhaite ou se plonger à l'aide d'un avatar dans ce genre de milieu-là. C'est exactement ça. C'est exactement ça. On voit vraiment, je pense que ça, c'est un des sauts qualitatifs les plus importants qu'on fait, c'est non seulement l'apprentissage que ces agents-là font en durant l'interaction avec nous puis le raffinement de cet apprentissage-là, mais aussi que pour la première fois, on n'est pas juste sur spectateur, on est aussi participant. Oui, on est producteur et acteur d'une certaine façon. Vraiment intéressant. OK, je comprends mieux un peu à quoi ça ressemble, à quoi ça pourrait ressembler. C'est quoi les gros joueurs de cette, c'est toujours le problème avec cette industrie-là, c'est qui les gros joueurs de cette industrie-là, qui dépense dans ce genre de technologie, qui est en train de faire les bons technologiques dont on parle, qui est derrière ça? Ce qu'on voit en observation, c'est qu'on a deux grandes catégories de joueurs, mais ils sont quand même difficiles à suivre puis difficiles à évoluer, c'est ça que le travail que Valérie et moi entre autres ont fait, c'est qu'on a les startups, les plateformes émergentes, puis on a les gros joueurs. C'est qui les gros, là? Les gros joueurs, c'est des compagnies comme Halo, anciennement MindGeek, c'est des grandes compagnies de pornographie qui regardent en ce moment l'écosystème pour soit développer eux-mêmes des produits à l'interne ou faire l'acquisition de startups ou de compagnies plus petites ou de leur système et de leur technologie, évidemment, c'est plus ça qui est important. De ce qu'on voit du côté privé puis avec les personnes avec qui on travaille, c'est que tout le monde est en ce moment un petit peu aux aguets. Il y a une course, il y a une course silencieuse en ce moment à l'acquisition des compagnies puis des systèmes qui vont être les plus efficaces. Puis ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'on est juste à la frontière de franchir quelque chose de très, très, très important. La seconde, il va y avoir un système très, très performant qui va être disponible. Il risque de se répandre de manière extrêmement rapide. Fait que je pense que Valérie peut en ajouter, mais il y a aussi des joueurs du côté plus des agents convertis. Simon, rappelle-moi MindGeek, il me semble que c'était à Montréal, ça. Oui, absolument. MindGeek, qui est les propriétaires les anciens propriétaires par nom de Pornhub a été, avec tous les scandales qui se sont passés dans les dernières années, en fait, ont été rachetés par une compagnie de holding qui s'appelle Ethical Capital Partners. Ethical Capital Partners. Oui, Ethical Capital Partners. Puis là, ils sont revenus dans les médias puis leur CEO, bien, essaie vraiment aussi de redorer puis de montrer qu'ils ont changé, juste comme ça. Entre autres, bien là, ils ont rebrandé puis la compagnie plutôt que MindGeek s'appelle Halo, A-Y-L-O. Et donc, on va voir si Pornhub, puis ensuite, mais comment ils font cette transition-là, mais je peux vous garantir que si moi, j'étais eux, une des raisons, peut-être des enjeux que je voudrais démontrer à la population pour être plus éthique, c'est peut-être justement d'aller vers l'IA, puis ensuite, pas nécessairement parce que c'est plus éthique, mais surtout parce que ils pourraient démontrer à la population que c'est plus éthique, puis on en parlera après, mais je veux juste laisser Valérie aussi quand même mentionner, il y a peut-être quelques compagnies du côté plus des agents compagnies. Oui, Valérie, t'as-tu des compagnies en tête que tu souhaitais mentionner? Oui, bien en fait, c'est ça au niveau des chatbots, il y a une grande application, bien grande, super populaire application, je pense probablement la plus populaire en ce qui concerne les chatbots, c'est Replica, puis la compagnie derrière s'appelle Luca, je pense qu'ils ont, tu sais, au-delà de 10 millions d'utilisateurs, peut-être même, j'ai lu quelque part 25 millions, donc c'est quand même une super, super grosse, une grosse entreprise, puis c'est très, très populaire plus que moi ce que j'aurais pensé, puis tant qu'à faire, tantôt, j'avais oublié de dire quelque chose par rapport aux agents conversationnels, puis qu'on va en parler plus tard, mais Replica, c'est le meilleur exemple pour ça, donc à travers cette plateforme-là, on peut designer un compagnon autant à des fins romantiques que des fins sexuelles et amicales, puis on peut choisir ses caractéristiques de personnalité, ses intérêts, donc on peut choisir quelqu'un, par exemple, qui aime l'origami, puis qui aime écouter des true crimes, puis ensuite, on peut designer physiquement de quoi il a l'air, puis on peut échanger avec cet agent-là de manière continue, puis même s'envoyer des images, envoyer des messages vocaux, se faire des appels vidéo. On s'entend que c'est pas extrêmement réaliste, ça ressemble un petit peu à des Sims, mais ça reste que c'est en real time, en train de facetimer son propre compagnon, puis il y a des gens qui développent des relations très significatives avec leurs compagnons, puis même jusqu'à aller les appeler leurs partenaires de vie, il y a des gens qui se sont mariés avec leur Replica. Donc bref, on peut retourner là aux compagnies, mais Luca, pour Replica, super grosses compagnies. Oui, puis c'est un super bon point parce que ça vient en ce moment les joueurs de plusieurs angles, ça vient des grosses compagnies qui font faire l'acquisition, ça vient des startups, mais ça vient aussi, quand on mentionnait la convergence des technologies, ça vient des compagnies comme RealBotics ou les compagnies qui détiennent Replica, ça vient des agents conversationnels qui permettent des formes d'érotisme, mais qui essayent d'intégrer aussi des images, des vidéos, des niveaux d'interactivité plus intéressants dans leurs applications, fait que c'est assez étrange de combien d'angles ça vient, cette émergence-là, mais ce qui est certain, c'est qu'en ce moment, il y a une effervescence puis ça va mener quelque part très, très rapidement. Moi, mes prédictions... Mais il y a quelque chose d'intellectuellement super intéressant dans cette industrie-là, c'est comme si, en tout cas, d'un point de vue technologique, elle est souvent à l'avant-garde de la technologie, c'est juste que c'est latent, c'est comme si le sujet étant donné, qui est délicat, qui est caché, qui est... Ben là, ils sont là, ils font leurs affaires dans leur côté, ça existe, ça fait de l'argent, ça génère de l'argent, il y a des gros joueurs, technologiquement, qui sont souvent en avance, puis on le sait souvent plus tard, qu'ils ont contribué de telle façon, il y a vraiment quelque chose de fascinant. Vous n'avez pas d'idée de combien ça génère d'argent, c'est quoi les profits qui sont associés à ça, non? C'est absolument difficile d'avoir des données directes, tangibles sur cette industrie-là, il y a des évaluations qui disent que c'est dans les centaines de millions, il y en a qui disent début milliards, il y en a qui disent que c'est dans les centaines de milliards, ça vous donne une idée à quel point on a très peu de données probantes sur c'est quoi la nature de cet organisme-là, on sait qu'il est hyper utilisé, on sait qu'il y a énormément de consommateurs, on sait que c'est probablement dans les milliards en termes de chiffre d'affaires globale mondiale, avec l'IA, on ne sait pas, c'est difficile à prédire, on ne sait pas non plus à quel point ces grosses compagnies-là vont investir, mais moi, si j'étais eux, j'investirais de manière massive dans cette nouvelle révolution-là, parce qu'il y a quand même en fait un danger, pas un danger, mais il y a une perturbation directe avec un secteur, surtout celui qui est en interaction directe, juste la pornographie traditionnelle peut de plus en plus être facilement remplacée par de la pornographie générée par l'IA, fait que si ces compagnies-là veulent s'adapter au monde d'aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment le choix dans l'espèce d'écosystème de compétition dans lequel ils sont aussi d'être à l'avant-garde de tout ça et de trouver des façons d'intégrer ça de manière stratégique. OK, on va parler un peu des enjeux éthiques et sociaux, parce que là, on les voit, donc on savait déjà que l'intelligence artificielle, ça allait, bien ça transformait déjà de nombreuses industries, on en a couvert plusieurs dans le podcast médecine, santé, éducation, finance, toutes sortes de beaux domaines, mais on le voit, ce n'est pas une grande surprise, l'intelligence artificielle, ça s'apprête aussi à transformer un autre champ, donc la pornographie, l'industrie du sexe, puis on peut maintenant faire le constat que ces belles technologies, vous savez, ces beaux algorithmes performants dont on parle depuis 80 épisodes, donc l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond, ça aussi, ça peut être mis au service de toutes formes d'industries, y compris l'industrie de la pornographie, l'industrie du divertissement adulte, j'aimerais qu'on aborde ensemble les problèmes, les problèmes éthiques, on va voir les problèmes et les promesses, parce qu'il faut faire, évidemment, la part de parler de tout, pas juste se concentrer sur les problèmes et pas juste se concentrer sur les promesses, vous parliez de, dans votre introduction, dans votre texte, vous parliez, vous mentionniez la production massive de pornographie en intelligence artificielle soulève des problèmes éthiques et enjeux sociaux importants, Justement, lesquels, Valérie, lesquels, Simon, allons-y dans l'ordre. Parfait. Il y en a effectivement plusieurs, je ne pense pas qu'on aura le temps de tous les couvrir. Je vais commencer premièrement. C'est quoi les principaux, ceux qui vous viennent en tête lorsqu'on vous pose cette question-là? Premièrement, il y aurait un risque d'exacerber des utilisations plus compulsives, même générer peut-être la dépendance de ces technologies-là, de ce contenu-là. Donc, comme on l'a dit tantôt, c'est très accessible. On a un contrôle qui est presque illimité. On a une agentivité sur nos propres fantasmes puis on peut répondre à nos besoins de plus en plus facilement puis ça va juste aller en augmentant. Donc, c'est sûr qu'avec ce contrôle-là, avec cette infinité de possibles, ça se peut que ça exacerbe ce type de comportement-là vu qu'on se retrouve un peu dans une loupe où est-ce que nos besoins vont constamment être nos besoins sexuels, en tout cas. Oui, psychologiquement, on le voit, la belle boucle. Puis j'ai un petit exemple lié à Replica avec ça que j'ai trouvé quand même intéressant puis bien représentatif. en 2023, en fait, la compagnie a décidé d'enlever les composantes sexuelles des chatbots, donc de bannir la possibilité d'interagir, de faire des jeux de rôle sexuels. Puis ça a créé des énormes soulèvements chez les utilisateurs et utilisatrices. Là, il y avait un outcry massif, en tout cas, sur les réseaux sociaux, sur... Redonnez-moi mon chatbot s'il vous plaît comme il l'était. Puis ça a généré beaucoup de détresse des gens qui disaient se sentir complètement trahis par la compagnie parce qu'eux, ils payent premièrement. Bien, c'est gratuit aussi pour certaines fonctions, mais il y a beaucoup de gens qui payent puis ils se lient à une entité, à un agent conversationnel, ils leur font confiance puis cette personne, bien, cette personne, cet agent change. Il disparaît du jour au lendemain. C'est ça. Bien, en tout cas, certaines de ses fonctions mais qui sont quand même à la base de la relation. Je ne connais plus cette personne, en guillemets. Il y a certaines personnes, j'ai été lire, qui comparaissent un peu à une lobotomie. C'est comme si mon partenaire revenait à la maison puis boum, sa personnalité a changé, il ne parle pas de la même manière avec moi, il ne veut plus jouer, bien, jouer, faire des jeux de rôle avec moi. Puis il y a beaucoup de gens qui se sentaient rejetés au point où la compagnie a décidé, en réponse à ça, de rétablir la fonction. Donc, on peut voir vraiment assez explicitement, je trouve, avec cet exemple-là, à quel point ça peut chambouler les gens si jamais on leur enlève après ça, cet accès-là. Oui, ça peut les chambouler si on leur donne, mais ça peut aussi leur chambouler si on leur enlève après. qu'est-ce qui se passe si la compagnie disparaît, s'il y a un bug complètement, si ça efface, ça va être quoi les conséquences après ça sur les individus s'ils dépendent de leur bien-être romantique et sexuel, dépend de ça. Donc, je pense qu'il y a des risques à ce niveau-là. Je peux enchaîner avec d'autres, je ne sais pas Simon, si tu veux faire un-un. Simon, c'est lequel, tu reviendras peut-être Valérie, avec d'autres. Simon, le premier que tu as en tête. Le premier que j'ai en tête, c'est le remplacement des certaines personnes, des travailleurs et travailleuses du sexe dans l'industrie. Je pense qu'on voit tout de suite rapidement que ces technologies-là peuvent être adoptées massivement parce qu'elles vont être à faible coût en produire une très grande quantité de contenu très rapidement. Il y a peut-être une situation qui va avoir une plus grande acceptabilité sociale parce qu'il y a des personnes qui vont se dire « Bon, tant qu'à consommer de la pornographie, je vais consommer de la pornographie générée par l'IA parce que je pense qu'elle est produite de manière plus éthique dans le sens où il y a moins de risques dans leur tête qu'il y a des formes d'exploitation de personnes dans l'industrie du sexe ce qui n'est pas nécessairement le cas mais qui pourrait quand même être un facteur important d'adoption. Je pense beaucoup évidemment à des régulations et les contrôles et les contre-mesures qu'il va falloir mettre en place, entre autres contre le contenu illégal et comme vous l'avez mentionné, l'hypertrucage. Il y a déjà, en fait, on voit sur les sites des plateformes déjà des systèmes qui sont mis en place pour essayer de construire Oui, je vois ça apparaître. Des algorithmes, des systèmes de flagging, des appels à la population aussi de flaguer du contenu pour l'enlever rapidement et ce qu'on voit aussi très rapidement de l'autre côté, une course à l'armement finalement, aussi du côté technologique des personnes qui développent des systèmes qui vont servir à protéger les images et protéger le texte. Ça fait que ça va être très, très important parce qu'on vit dans un monde où la désinformation, l'information, les images sont produites en très grande quantité qui peuvent être utilisées pour des fins de coercition des personnes. Je vous donne un exemple vraiment graphique mais si un jour je décidais de, je ne sais pas moi, créer une vidéo d'une personne qui est dans des actes peut-être en lien avec la zoophilie ou pédophilie ou des choses comme ça puis après tu envoies ça à la personne puis tu te dis donne-moi 5 millions de dollars ou 10 millions d'euros sinon je relange ça puis la vitesse à laquelle ça se répand sur Internet est difficile à contrôler même si très rapidement on découvre que c'est un hyper-trucage. C'est un enjeu réel à la vitesse à laquelle on peut produire ce contenu-là puis que ce contenu-là est faux ou qui peut atteindre à la dignité ou à la réputation des personnes est un enjeu à la fois du côté de remplacement puis cet enjeu-là de création de fausses images puis de son utilisation malveillante et les deux premiers problèmes auxquels je pense la bonne nouvelle c'est que c'est tellement important comme problème il y a beaucoup de personnes qui se penchent sur la question y compris les plateformes parce qu'ils savent que c'est finalement un défi pour leur modèle d'affaires Dans le texte vous parliez de l'exemple de Taylor Swift moi j'ai manqué ça cette histoire-là c'est quoi qui s'était passé ? Brèvement il y a eu des deepfakes qui ont été écrits je ne les ai pas vus je n'ai pas eu cette curiosité-là mais il y a plein de célébrités dont Taylor Swift qui est quand même en ce moment à la tête d'affiches beaucoup sur les réseaux sociaux même moi je la connais je pense qu'il n'y a pas grand monde sur Terre non peut-être pas mais en tout cas en Occident qui ne savent pas c'est qui elle a essayé je ne sais plus exactement de quelle manière mais elle s'est prononcée sur les réseaux sociaux pour qu'on l'aide pour qu'il y ait un changement qui se fasse à ce niveau ce que j'avais entendu c'était qu'il y avait un deepfake pornographique où on avait utilisé son image puis je ne me rappelle pas exactement des détails mais c'est sûr que pour elle en fait ça remettait au coeur des enjeux la question du consentement là je n'ai vraiment pas consenti jamais à tout ça y compris les actes que quelqu'un peut voir donc le consentement au droit de l'image mais le consentement aussi à sa réputation donc il y avait tout ça qui était en jeu on parle de Taylor Swift beaucoup mais il y a un site je pense que c'est New DeFi en tout cas il y a un ou deux sites où est-ce que c'est justement principalement lié à l'utilisation des deepfakes donc la reformation d'images puis tu vois la galerie comme on parlait tantôt les meilleurs les best-of qui sont mis de l'avant c'est juste des célébrités tu vas voir comment elle s'appelle celle qui est dans Wednesday en tout cas il y a Amber Heard il y a plein il y a plein de c'est ça tu vois c'est juste des célébrités puis je me dis on parle beaucoup de Taylor Swift mais je pense que c'est à risque d'arriver à n'importe qui puis encore plus des personnes qui sont là comme ce sont les réseaux sociaux qui sont en demande disons donc c'est important de pouvoir gérer ce problème puis aussi c'est tellement difficile à réguler comme il y a cette une fois que la photo ou la vidéo est partie même si tu arrives à traquer de où il vient initialement mais cette vidéo a été cette image a été repartagée encore et encore c'est pour ça je pense qu'il y a encore il y a plusieurs pays qui se mobilisent pour voir comment gérer ce problème-là mais c'en est un gros quand même en tout cas pour le moment absolument puis on voit déjà une fragmentation dans le type de plateformes qui sont en train d'émerger il y en a l'écrasante majorité puis j'ai hâte qu'on publie ces données-là l'écrasante majorité essaye de contrôler ça ils mettent des ils ont dans leurs terms and conditions puis ils savent en fait que pour le succès de leur système puis le succès de leur plateforme ou qu'ils soient même rachetés il faut qu'ils se conforment aux enjeux légaux puis aux lois puis il faut aussi qu'il y ait de l'acceptabilité sociale dans le processus si tout le monde réagisse à ça puis ça n'a pas de bon sens et avec raison les gouvernements vont être obligés de sévir de manière très intense ou tu changes de nom puis tu te fais acheter par une autre compagnie ça ne sera pas aussi facile que ça mais de l'autre côté on voit qu'il y a une minorité de sites qui s'essayent ou qui permettent des choses qui sont très problématiques qui essayent de capitaliser sur ce qui est interdit mais c'est une minorité même chose en lien avec les dépendances puis les comportements compulsifs avec la pornographie traditionnelle on parle beaucoup de cette minorité-là qui développe des comportements compulsifs mais c'est une minorité l'écrasante majorité du monde ont un rapport parfaitement sain avec la pornographie ils consomment de manière régulière avec seul ou avec un partenaire et il y a une petite minorité ça tourne entre 3 et 10% selon les études qui développent des comportements problématiques puis après on dit par contre que c'est la faute de la pornographie ça il y a un gros bémol à avoir souvent les personnes qui développent des comportements problématiques avec la pornographie par exemple une situation trop régulière qui affecte le reste de leur vie on se rend compte quand on creuse un peu qu'ils ont d'autres formes de difficultés difficultés sociales difficultés relationnelles des formes de dépression d'anxiété d'autres formes d'addiction aussi puis qui les amènent ensuite fait que le lien la directionnalité du lien entre est-ce que c'est la pornographie le problème c'est autre chose qui se passe dans la vie puis après les gens cherchent refuge ou cherchent à rencontrer et très importante apprendre aussi dans l'équation de est-ce que la pornographie générée par l'IA va exacerber ce problème-là peut-être probablement entre autres parce que ça va nous confronter à du matériel très efficace très rapide et qui rencontre nos fantasmes mais je pense que si on éduque puis on amène les gens à intégrer ça de manière harmonieuse dans leur vie il y a quand même ça risque d'être encore une minorité qui va développer un problème oublier qu'il y a du monde qui développe des problèmes avec la nourriture évidemment avec la pornographie et que le sport ils deviennent ça affecte leur vie de manière générale je pense que ça mène quand même bien aussi aux promesses de cette technologie-là on la développe pas simplement parce que c'est le fun mais elle a énormément de potentiel aussi oui évidemment qu'il y a du potentiel pensez-vous que j'écoute les problèmes que vous listez est-ce que c'est des problèmes nouveaux qui sont originaux à l'intelligence artificielle ou c'est juste de bons vieux problèmes classiques existants qui sont juste décuplés ou intensifiés à cause de l'outil qui est l'intelligence artificielle parce qu'on voit ça dans d'autres champs c'est-à-dire qu'on cible des problèmes mais l'intelligence artificielle crée pas de nouveaux problèmes elle fait juste intensifier tout d'un coup on se retrouve avec un problème en puissance 1 qui se retrouve en puissance 1000 tout à coup à l'aide de la technologie est-ce qu'on est dans cet ordre-là où il y a vraiment des problèmes nouveaux puis des enjeux nouveaux cryptiques qui sont juste générés à cause de l'intelligence artificielle pour répondre à cette question-là je pense que c'est oui et non on est dans la rupture et la continuité puis comme vous avez mentionné il y a certaines choses qui ne changent pas il y en a qui sont absolument exacerbées la continuité je pense que c'est vraiment les questions en lien avec la compulsivité le travail du sexe les controverses en lien c'est les problèmes classiques finalement de la pornographie est-ce qu'il y a des formes d'exploitation est-ce que ça affecte les droits à l'image avant si on voulait faire du trucage c'était possible c'est pas quelque chose de nouveau Photoshop on l'a inventé bien avant depuis que Paint existe ou qu'on peut modifier des images il y a des personnes qui font des choses pas correctes là où il y a rupture c'est à deux niveaux je pense c'est au niveau de la facilité la quantité la rapidité et l'accessibilité de la création du contenu là on parle vraiment d'exacerbation les outils rendent ça beaucoup plus facile là où il y a rupture complète c'est vraiment dans la convergence des technologies on parle ici des questions d'apprentissage d'interactivité d'immersivité là on est dans une autre catégorie là il y a vraiment un changement qualitatif pas juste quantitatif avant comme je l'ai mentionné tu pouvais pas interagir avec ta pornographie elle apprenait pas nécessairement sur toi elle pouvait pas te répondre puis utiliser des voix avant ta pornographie si tu faisais un trucage ou tu modifiais une image ensuite cette image là elle pouvait pas aller sur internet faire comme si elle était toi puis parler au monde puis faire comme si toi t'étais dans un axe sexuel puis après dire des affaires obscènes quand je dis obscènes je veux dire des bêtises ou des trucs tu sais elle va pas insulter quelqu'un là avec l'intelligence artificielle il y a un saut qualitatif dans la mesure où l'IA permet des fonctions et d'une agentivité à complètement un autre niveau fait que là il y a une différence très intéressant Valérie est-ce qu'il y avait quelque chose d'original dans tout ça ou est-ce que comme Simon on est amichement entre les deux ruptures on poursuit dans le même ordre ben tu me diras Simon si t'es d'accord mais j'ai l'impression aussi que le volet confidentialité est vraiment plus en péril surtout avec les images bon déjà qu'est-ce que tu génères puis je veux dire on est pas vraiment safe comme on l'a dit tantôt on partage un peu nos fantasmes tous ensemble donc en tout cas sur ces sites-là mais surtout en ce qui concerne les sexbots les agents conversationnels tu t'ouvres tu parles c'est beaucoup plus personnel c'est beaucoup plus intime puis il y a deux différentes analyses qui ont été faites je pense la première par Modila Foundation puis la deuxième par une équipe justement à Concordia sur les enjeux liés à la confidentialité puis ils ont analysé une trentaine de sites au total les deux puis il y avait des problèmes majeurs à plein de niveaux donc la plupart de notre information peut être ne peut pas être supprimée peut être envoyée ou est en fait envoyée les données qu'on collecte sur nous c'est fou c'est fou c'est intime tu sais à tous les fois on écrit des prompts là puis là on en dit beaucoup sur soi et intimement puis cette information-là qui va l'utiliser ça va t'arrêter c'est sur quel serveur ça cette information-là puis qui peut l'utiliser de quel droit je suis toujours d'accord avec Valérie puis je pense que c'est vendu à des fins de marketing un peu comme Google puis les différentes publicités qu'on va voir sur Meta par exemple mais on s'entend qu'il y a une layer une couche encore plus problématique du fait qu'on on s'expose en tout cas il y a beaucoup de gens qui prennent ces interactions-là au sérieux comme si c'était des interactions comme si c'était avec des humains donc la trahison que certaines personnes pourraient ressentir à l'idée de se dire que toute cette information-là est au final vendue à plein de compagnies qui vont après ça pouvoir raffiner leur stratégie de publicité oui c'est souvent à cette fin-là que les données sont colligées ça fait des années qu'on donne des données à tout le monde puis on n'a pas consenti à toutes les utilisations qui allaient en faire ok c'est un portrait c'est un portrait sombre donc on va aller de l'autre côté parce qu'il y a deux côtés à toute médaille pas de médaille assez mince pour ne pas avoir deux côtés est-ce que je pourrais en rajouter un dernier j'y tiens vas-y si c'est correct vas-y d'un point de vue sur le plan social j'ai l'impression que ça pourrait aussi être un peu dommageable au niveau des standards des attentes et des normes sur le plan romantique et spécifiquement sexuel déjà je pense qu'on voit ça avec la pornographie traditionnelle on voit des personnes des trucs très curated des porn stars super des gens qui ne suent pas il y a comme des représentations qui sont peut-être moins réalistes de la sexualité humaine mais on atteint un autre niveau aussi avec le contenu généré par l'intelligence artificielle parce que là en plus d'être curated c'est pas possible de nécessairement répondre à toutes ces différentes préférences que la personne pourra mettre ensemble pour générer une photo et un vidéo puis je pense que ça peut être aussi encore plus problématique au niveau plus relationnel avec les agents conversationnels donc ça peut comme j'ai dit tantôt il y a beaucoup de gens qui s'investissent vraiment dans ces interactions-là dans ces relations-là puis on retrouve un modèle d'interaction où est-ce qu'on fait pas vraiment face à l'altérité on n'a pas ça va souvent être sauf si on décide de le designer autrement notre avatar ça va être des personnages qui vont être dociles qui vont être passifs qui vont pas se fâcher qui vont être là tout le temps qui vont toujours te donner raison donc qu'est-ce que ça peut ensuite entraîner comme problème si ça devient ça certaines des relations principales puis ensuite la personne se retrouve dans des relations avec des êtres humains puis font face à ces challenges-là ont besoin de faire des compromis se font n'apprennent pas en fait je pense c'est une des composantes très importantes des relations c'est de pouvoir grandir apprendre exactement puis il manque encore cet aspect-là mais en tout cas je pense j'imagine que c'est quelque chose qui pourrait en fait très facilement être rétabli avec des nouveaux chatbots peut-être qu'ils seront si performants qu'on aura vraiment l'impression avec les grandeurs et misères d'une vraie relation donc on aura un chatbot suffisamment pour nous pour contester pour s'opposer pour se chicaner pour tout ça les vraies les vraies relations ça peut passer aussi par là parlons des je peux passer aux promesses là où on veut je dirais du côté clair de tout ça un peu de lumière les promesses j'imagine que si on investit autant dans ces ces champs il doit sûrement avoir quelques quelques promesses quelques applications qui vous semblent peut-être plus enthousiasmantes est-ce qu'il y a des utilisations pour vous dans l'industrie qui vous semblent des utilisations qui donnent un peu d'espoir commençons peut-être par Valérie oui premièrement je pense que c'est c'est l'opportunité pour beaucoup de gens d'explorer leurs fantasmes leurs désirs d'améliorer leur bien-être donc comme avec le contrôle dont qu'on possède mais après ça ça peut favoriser la découverte sur soi on peut prendre par exemple je sais pas une personne qui se pose des questions sur son identité de genre ou son orientation sexuelle donc là on peut vraiment designer donner un personnage des images prochainement probablement des vidéos pour être capable de mieux naviguer de mieux se comprendre de développer un meilleur bien-être sexuel puis je pense aussi ça aide beaucoup ça pourrait être un super bon moteur pour le développement d'outils relationnels et sexuels puis notamment c'est ce sur quoi on travaille avec David Lafortune mais je vais laisser je pense Simon continuer puis je vais ok ben allons-y merci Simon ok j'aime ça décliner en fait les avantages de ces technologies en quatre catégories santé recherche éducation évidemment plaisir quand on parle des utilisations en santé on parle pour l'évaluation et le traitement par exemple on utilise la réalité virtuelle pour la peur et les aversions la reprise de contrôle de son corps des choses comme ça l'IA ça peut servir à la même chose on peut créer des stimuli très rapidement qui vont aider les personnes ils vont pouvoir leur parler créer des stimuli adaptés qui sont sous le contrôle de l'être humain pour les aider à les désensibiliser à combattre des peurs des aversions même dans des situations de pratiquer pour la douleur ou des troubles érectiles ou éjaculatoires il y a vraiment un potentiel immense de créer des stimuli adaptés puis d'interagir avec pour en fait dans des utilisations thérapeutiques cliniques au niveau de la recherche ça va de soi en recherche en sexualité peut-être que peu de monde le savent mais en fait il faut avoir des stimuli très adaptés pour faire des études standardisées on montre souvent par exemple la pornographie aux gens puis après on regarde comment ils répondent à ces différentes là ça permet d'avoir un raffinement c'est pas juste de la porno c'est de la porno très spécifique avec des prompts très précis exactement ça nous permet de créer des stimuli standardisés pour ça on manipule certaines variables très précises et on n'a pas aussi besoin d'aller chercher les vidéos sur internet puis les sélectionner puis c'est difficile de sélectionner des bons stimuli qui fitent peut-être la recherche là on peut vraiment les créer nous-mêmes ça peut être un grand avantage au niveau éducatif là on parle vraiment en fait de comme Valérie a l'a mentionné on peut développer des outils éducatifs qui montrent la diversité sexuelle la diversité de genre qui peuvent interagir avec les gens ça ne tente pas tout le temps de poser des questions à ton professeur sur la sexualité devant une classe remplie de personnes ça ne tente peut-être pas nécessairement d'en parler avec tes parents là on va pouvoir à la fois explorer des stimuli diversifiés sexuels mais en plus interagir avec si on s'assure que le contenu puis l'information qui est donnée par ces systèmes-là est de qualité donc par exemple en travaillant avec des chercheurs puis des cliniciens pour développer ces outils-là la pornographie générée par l'IA va permettre aux gens à la fois d'avoir un contenu de qualité mais qui est aussi un stimulant sexuel puis les personnes vont pouvoir aussi pratiquer c'est une grosse composante qui manque généralement d'éducation à la sexualité c'est son accessibilité mais aussi le fait qu'on ne peut pas toujours pratiquer ensuite ou être simulé il faut juste attendre d'être avec un être humain pour mettre en application nos connaissances là l'intelligence artificielle permet quelque chose de beaucoup plus interactif évidemment la raison principale pourquoi on investit puis les compagnies investissent massivement on ne se le cachera pas c'est le plaisir c'est parce que ça fait du bien parce qu'il y a de la diversité puis le monde peut assouvir leurs besoins sexuels puis je ne pense pas que ça devrait être vu de manière péjorative complètement au contraire le plaisir et le bien-être sexuel et de vivre sa sexualité c'est quelque chose qui contribue au bien-être donc je pense que ça devrait être accessible j'aime ça moi des listes comme ça les quatre petites santé, recherche, éducation plaisir en tout cas moi je marche comme ça si je veux retenir des choses Valérie tu voulais ajouter quoi oui en fait pour le volet éducatif en tout cas il n'y a pas grand chose il n'y a pas grande étude qui utilise l'intelligence artificielle encore pour explorer la sexualité traiter en tout cas c'est encore en développement à date ce qu'on voit c'est que les seules études qui existent pas mal en ce qui concerne la sexualité ou la romance ce sont des outils éducatifs donc en ce qui concerne les ITSS l'identité de genre puis la grossesse je pense mais c'est ça pour répondre sur ce que Simon disait tantôt je pense aussi que ce qui est intéressant avec l'IA c'est que ça permettrait de personnaliser une éducation à la sexualité pour chaque personne selon les profils individuels donc moi je repense à mes cours de sexualité que j'avais au secondaire puis c'était très très de base au final ça me correspondait pas trop j'ai dû apprendre par moi-même plus tard mais avec ces outils-là ça nous permettrait de vraiment raffiner ok c'est quoi ton profil c'est quoi tes besoins puis comment est-ce que je peux t'apprendre puis même pas juste apprendre mais t'apprends moi-même m'apprendre en tant qu'IA à t'apprendre de la meilleure façon pour le plus possible bénéficier à toi tes besoins je pense que ça c'est savoir où t'en es dans ta vie dans le développement de ta propre sexualité ce que tu sais ce que tu sais pas puis tranquillement on t'éduque en te prenant là où tu es puis on t'aide à progresser dans cette voie Valérie j'avais lu aussi dans ton parcours que tu travaillais aussi avec les utilisations de l'intelligence artificielle puis de la réalité virtuelle dans le traitement des dysfonctions troubles sexuels c'est quoi exactement que tu faisais je vais commencer brièvement par l'intelligence artificielle parce que c'est beaucoup plus rapide en fait en ce moment avec David de la fortune puis d'autres collègues on est en train de développer un chatbot personnalisé qui qui se fâche puis qui réagit puis qui met son pied à terre contrairement à ce qu'on disait tantôt pour aider les personnes célibataires et volontaires à développer des meilleurs outils d'interaction relationnelle romantico-sexuelle mais qu'on dit c'est pas vraiment une dysfonction mais ça reste que ça ça se cadre dans le bien-être sexuel puis sinon encore avec la même équipe puis bon Simon fait partie de cette équipe là aussi donc ça fait quelques années qu'on monte plusieurs protocoles en utilisant la réalité virtuelle pour voir si on est capable de susciter des réactions émotionnelles sexuelles physiologiques qui sont qui reflètent la réalité de personnes qui vivent des difficultés sur le plan sexuel principalement le focus c'est l'aversion sexuelle donc des gens qui ont un rapport un peu qui ont des phobies de stimuli qui sont associés à la sexualité puis en ce moment précis où on se parle on est aussi en train d'évaluer une intervention donc un plan de traitement de trois heures pour intervenir auprès de personnes qui vivent de l'aversion sexuelle puis c'est en tout cas personnellement je pense que c'est prometteur puis c'est vraiment de bonne augure à date on a des super beaux résultats donc c'est Simon toi c'est les robotiques je vois ça aussi sur ce que bien sur quoi tu travailles est-ce que est-ce que t'es toujours aussi enthousiaste à l'endroit de cette c'était robotique est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut moi je pourrais dire est-ce qu'on peut transformer de façon sereine notre rapport à la sexualité à l'aide de ces ces robots ou de ces chatbots comment tu comment tu vois ça est-ce que tu vois ça avec enthousiasme oui moi je suis un éternel optimiste sur ces questions-là puis je pense qu'on n'a pas vraiment le choix d'être autrement parce que même face aux réalités des fois on a dressé un portrait assez négatif au départ de ces technologies-là il y a un immense potentiel puis il faut le ramener de l'avant parce qu'il faut se fixer un idéal il faut se fixer un objectif il ne faut pas juste critiquer les problèmes que l'IA peut avoir il y a un immense potentiel de bien-être il faut essayer de trouver des solutions aux problèmes puis d'orienter vers les univers possibles puis je pense que ce qui va se passer entre autres une des grandes possibilités de l'érobotique puis de ce qui va se passer dans les prochaines années c'est d'en apprendre plus sur nous-mêmes c'est d'avoir des données vraiment un peu plus intéressantes sur la complexité de l'érotisme humain c'est d'avoir d'être confronté à des discussions aussi vraiment importantes c'est quoi la sexualité pour nous c'est quoi l'intimité c'est quoi notre rapport aux relations inter-humaines puis les relations peut-être éventuelles en multiple donc avec des agents avec des humains ou à travers des agents érotiques je pense qu'il y a comme je l'ai dit il y a une immense possibilité pour santé, recherche éducation et plaisir mais aussi tout ça dans le non-jugement en contrôle de ces possibilités-là c'est comme c'est les deux côtés de la médaille être en contrôle de ces relations-là a certains avantages dans certains contextes être en contrôle complet de ces stimulés-là ça peut amener aussi d'autres difficultés le grand défi moi je pense de la technologie c'est pas juste de se poser la question c'est quoi les risques puis les bénéfiques c'est comment on règle les problèmes l'un puis on passe à l'autre qu'est-ce qu'on veut en faire de cette technologie-là en lien avec l'intelligence artificielle puis la pornographie il y a un immense potentiel de faire des choses extraordinaires qui vont permettre d'augmenter le bien-être des gens de leur donner accès à une sexualité plus épanouie plus large qui va rencontrer les problèmes de libido les différences de désir entre les partenaires qui va donner accès souvent beaucoup de critiques de ces technologies-là viennent de places très privilégiées aussi qui prennent pour acquis que tout le monde a accès à la sexualité de manière facile et complètement accessible du jour au lendemain si je veux me trouver un partenaire il n'y en a pas de problème puis on surestime aussi souvent l'être humain l'être humain n'est pas juste une source de bien-être et de confort toujours extrême et il n'est surtout pas une source d'information en lien avec la sexualité toujours tangible ne rentre pas toujours en relation de manière très efficace bon comme on le dit il faut apprendre à vivre avec cette complexité-là ça c'est un défi d'un autre côté des fois les humains sont toxiques aussi puis l'IA la technologie peut être une source d'information très importante sur nous-mêmes mais c'est aussi la façon qu'on aborde ces relations-là de nous trouver des meilleures stratégies pour nous aider en relation aider nos partenaires surmonter certaines difficultés et nous donner un accès plus grand au plaisir quand moi je parle des robotiques je sais qu'on a passé beaucoup de temps sur le négatif mais moi je suis très orienté vers le positif puis comment on se rend là parce qu'il faut se fixer un fort il faut se fixer un objectif malgré tout ce qui va se passer malgré tous les problèmes qu'on voit malgré les Taylor Swift de ce monde il faut adresser ces problèmes-là mais se donner un idéal puis un objectif à atteindre puis est-ce qu'on est prêt est-ce qu'on a les parce que là je vois bien les idéaux vers lesquels tu pointes mais est-ce que la société est-ce qu'elle est prête est-ce qu'elle a les outils technologiques légaux éducatifs pour qu'on les atteigne ces objectifs-là la société elle n'est pas elle n'est pas prête elle n'est jamais prête aux technologies elle n'est pas prête elle a de la misère on a de la misère à parler de notre sexualité de manière mature on a de la misère à s'entendre sur le fait que l'éducation à la sexualité ça devrait être un droit de base et fourni à tout le monde la société n'est pas prête à la fois à la sexualité ni aux grandes révolutions technologiques mais la réalité de cette question-là c'est qu'on n'a pas le choix on n'a pas le choix d'y faire face qu'on soit prêt ou pas prêt il faut y aller il faut trouver le moyen de faire le mieux qu'on peut si c'était sous mon contrôle je dirais qu'il faudrait qu'on limite puis qu'on intègre les technologies de manière progressive puis qu'on les teste de manière progressive mais c'est pas le monde dans lequel on vit du jour au lendemain il y avait un iPhone puis du jour au lendemain on va avoir la possibilité de promter puis d'avoir accès à de la pornographie générée par l'IA ça va d'un coup ça va devenir possible pour les êtres humains puis il va falloir s'adapter extrêmement rapidement pas prêt, pas prêt, pas prêt on y va nous dit Simon Valérie toi est-ce qu'il y a des besoins que tu trouves plus urgents en matière d'éducation loi normes ou des technologies peut-être qu'on pourrait mettre en place pour mieux contrôler mieux baliser tout ça définitivement je pense que premièrement c'est important comme Simon l'a dit d'éducation mais aussi la responsabilisation comme le ça va aller aussi mal qu'on laisse les choses as bad as ouais c'est ça merci beaucoup comme tout dépend en fait de comment nous on gère ça sur le plan individuel bon sur le plan mondial aussi mais je pense que c'est un point important puis c'est là-dessus qu'on a plus de contrôle nous de manière individuelle comment est-ce que nous on peut s'assurer de ben de l'utiliser de manière bienveillante de partager ces informations-là sans causer du tort de de faire l'éducation à l'école puis je pense que ça s'applique à la pornographie générée par l'IA mais à presque tous les autres domaines comme Simon tu dis l'IA est en train de est en train de se faufiler dans nos vies puis dans de plus en plus de domaines puis il y a beaucoup de gens qui ont peur puis peut-être qui font un petit peu de déni mais je pense qu'on n'a pas le choix de de se mobiliser puis de voir comment on peut l'utiliser pour le meilleur parce que comme on l'a vu tantôt il y a tellement de potentiel de retombées positives avec ces technologies-là donc je pense qu'il va falloir qu'il y ait une restructuration dans la manière d'aborder et d'approcher le sujet avant même de penser à des régulations puis des lois qui sont de criminaliser mais je sais qu'il y en a en cours en ce moment mais c'est tellement difficile déjà à appliquer mais la responsabilité individuelle je pense que c'est c'est extrêmement important très important écoutez wow une belle c'est une belle discussion je pense que j'abuse on a passé on a passé l'heure Valérie Simon très stimulant tout ça ça fait longtemps que je voulais trouver l'angle pour aborder ce thème avec sérieux et rigueur mais voilà je pense que c'est on l'a fait quel bonheur de vous avoir trouvé enfin c'est pas simple de faire aussi des recherches sur ces thèmes-là là t'essaies de trouver les bons mots-clés pour tomber sur des chercheurs qui veulent discuter tout ça et non pas les outils dont vous avez parlé un peu un peu plus tôt parce que disons que la sollicitation la publicité elle est là et très très intense ils étaient deux avec moi cette semaine Valérie à la pointe doctorante en psychologie à l'université du Québec à Montréal est avec nous merci Valérie merci à toi et Simon Dubé chercheur au Kinsey Institute et professeur à l'UQAM merci tellement Simon merci beaucoup pour l'invitation c'était un plaisir merci à vous merci merci à vous deux merci à vous tous pour votre écoute de ce 88ème épisode d'IA Café si vous souhaitez approfondir ce sujet j'en ai parlé un peu plus tôt mais on a l'épisode 17 justement avec Dave Enctil sur les robotiques et aussi on avait fait l'épisode 30 sur les robots sexuels avec une belle perspective critique féministe c'était une entrevue avec Pauline Noiseux donc deux perspectives complémentaires j'ai bien aimé ce duo chers amis passionnés d'intelligence artificielle merci de nous écouter de nous accompagner au coeur de nos recherches sur les enjeux techniques sociaux légaux psychologiques de l'intelligence artificielle on se revoit au prochain épisode et d'ici là on rêve peut-être de moutons électriques allez bye bye